Madame la Ministre, chère Ramin, nous sommes, comme tu le vois, tous ravis, ravis vraiment de ta venue dans notre bonne ville, dans le sous-voi. Un grand merci, chère Ramin, d'avoir accepté de venir nous rencontrer pour dialoguer avec des membres de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, des sympathisants de notre mouvement, ou des amis, tout simplement, qui vont nous rejoindre, bien sûr, pour participer à cette belle aventure aux côtés de Jean-Louis Borloo. Alors, merci à Jean-Christophe, Jean-Christophe Lagarde, notre brillant député maire de Brancy, le seul député centriste, le seul dans l'opposition à la gauche en cette semaine. Et aujourd'hui, secrétaire général de l'UDI, cher Jean-Christophe, le magnifique travail que tu as réalisé dans ta bonne ville de Brancy, constitue un modèle à suivre pour tous nos futurs élus dans ce département. Merci à Vincent Capocanelas, notre tout aussi brillant parlementaire, sénateur de la Seine-Saint-Denis, ex-Consigné général très écouté, qui a su apporter un nouvel énon à sa ville du Bourget et l'inscrire dans la modernité. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, chers amis, de vous être déplacés, ainsi que beaucoup de nos collègues élus, conseillers généraux, maires, conseillers régionaux, ou municipaux. Au premier rang, et qui m'excuse éventuellement de ne pas hésiter, mais je vois le docteur Hallouche, Stéphane Saligny de Brancy, Pierre de Neuilly de Lézance, bref, beaucoup d'amis, et qui n'ont que les autres m'exclusent, ce sera peut-être un peu trop long. Alors, Elisa, ou Elisa, nous étions à côté d'un autre conseil général, c'est l'appel de l'inscription, Elisa. Elisa Cassillo, donc, qui est adjointe au maire de Brancy, et conciliaire général, ainsi que Stéphane, Stéphane Gérard, directeur général, et président d'honneur de l'atelier de la République, qui place l'innovation sociale toujours au cœur des politiques publiques. Et puis, merci à Ludovic, Ludovic Thoreau, qui a travaillé avec nous, au conseil général, et qui a qu'une envie, c'est de recommencer le plus vite possible dans tous les secteurs de la vie politique du département. Chers rabbins, chacun d'entre nous te connaît, bien sûr, ta réputation te précède. Secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux droits de l'homme, tu as marqué les esprits par ta franchise. Ton courage et ta détermination. Tu revendiques toujours ta liberté, singulièrement ta liberté d'expression. Comme tu le sais, la liberté est une des valeurs majeures de l'UDI. Je dirais que tout commence par la liberté, que nous devons sans cesse mettre en mouvement au risque d'immobiliser notre société et de faire tomber le pacte républicain. L'avenir de notre pacte républicain repose sur les valeurs que nous défendons pour la jeunesse. La jeunesse a toujours été une des préoccupations, depuis les premiers temps de l'année professionnelle, quand tu étais chargé des questions d'emploi et de formation professionnelle à la Commission des Affaires Sociales au Sénat. L'éducation et la formation représentent des questions cruciales en Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France. Dans ton dernier ouvrage, « Plais de boulot pour une instruction civique », tu exposes notamment des propositions pour réformer le système éducatif actuel et redonner toute sa place à une valeur qui m'est chère, le mérite. N'oublions pas, chers amis, que notre école doit préparer nos jeunes à la vie active, mais également former les citoyens de demain. Tes responsabilités politiques se partagent aujourd'hui entre un rôle de conseillère régionale de l'Île-de-France, de première vice-présidente du Parti Radical et depuis peu de présidente de la Commission des Investitures de l'UDI. L'UDI, chers amis, c'est pour beaucoup d'entre nous un réel espoir de promouvoir les valeurs humanistes, sociales, libérales et européennes. Et ce, dans le respect des personnes, des nations, des libertés et des principes fondamentaux consacrés par la République. La situation préoccupante de notre pays exige un véritable sursaut, des efforts considérables et en même temps, de forte solidarité, une cohésion et un dialogue social renforcé. L'UDI, j'en suis persuadé, y répondra, avec le soutien et la participation d'un grand nombre de nos concitoyens qui ne se sentent plus représentés par les partis politiques actuels. Nous pouvons répondre aux attentes de ces Français dépousselés. Nous devons leur dire qu'entre une gauche démarchique et déconnectée du réel et une droite qui adopte le discours du Front National, il existe désormais un mouvement progressiste, pragmatique et avant-gardiste s'éludit. Je voudrais maintenant te présenter très rapidement, vraiment un grand trait, notre ville de l'Ouenay-Soubois. Située à 19 km de Paris, plus exactement, c'est à 19 km de Paris de Notre-Dame, puisque la référence est toujours Notre-Dame, Boulonay bénéficie d'être considérable, dit notamment à sa situation entre l'aéroport d'affaires au Bourget et l'aéroport international, Charles de Gaulle, avec des axes au métier importants tels que les automobiles 1 et 1-3. Je ne parle pas du RERB, c'est la catastrophe. En parlant des transports, on est très concerné par le projet du Grand Paris, avec notamment la création d'une gare. Ce projet majeur est une condition essentielle de développement économique de notre ville et de tout l'Est parisien. Je regrette actuellement qu'aucun financement ne soit inscrit au budget 2013 par le gouvernement. J'ai d'ailleurs appelé l'État à respecter ses engagements. Nous l'avons fait d'ailleurs avec les parlementaires présents ici, lors d'une réunion extraordinaire au Conseil général, Jean-Christophe, est intervenu notamment sur ce sujet. L'avenir de notre ville et de l'ensemble des villes du secteur en dépend bien à l'âge. Mais Olney, c'est surtout ses hommes et ses femmes. Près de 83 000 habitants, la troisième ville du département, et une formidable richesse dont nous sommes fiers, 31% de jeunes de moins de 20 ans. Ces jeunes sont les pépites donnés sous bois. Avec plus de 3 000 entreprises, Olney est la cinquième ville économique de la Seine-Saint-Denis, dont l'Oréal, les laboratoires Carbet, moins connus, mais c'est une entreprise extraordinaire que je connais personnellement, et PSA, nous en parvions il y a quelques instants, et PSA, mais PSA, hélas, pour peu de temps encore. Comme tu peux le constater, cher Raman, Olney détient beaucoup d'atouts. Mais ce potentiel qui devrait être exploité et développé par les politiques intelligentes est aujourd'hui gâché par la municipalité socialiste. En effet, le bilan est bien triste depuis 2008. L'économie et l'emploi régressent. Le chômage, lui, progresse. Singulièrement dans mon quartier. La dette explose et l'insécurité ne cesse de croître. Les conséquences de la crise qui touche notre pays depuis il y a plus de 4 ans maintenant sont aggravées par des décisions absurdes du maire et de son équipe qui rendent la vie au quotidien de plus en plus difficile. J'ai dénoncé, il y a quelques temps, dans une tribune municipale, ce que j'ai appelé le mitage et le bétonnage de notre ville. Cela fait référence à la destruction délibérée du cadre de vie des Oblésiens et des Oblésiens par l'actuelle majorité qui souhaitent en définitive passer la barre des 100 000 habitants. Je vous dis, chers amis, je préfère la politique humaine qui préserve et respecte la qualité de vie des habitants plutôt que la course aux chiffres pour des intérêts bassement politiciens. Inutile de dire, chers Ramas, que je m'inscris totalement avec mes amis dans une volonté farouche de reconquête pour offrir aux Oblésiens et aux Oblésiens la ville qui mérite. Nous nous y préparons avec des personnes d'expérience et des jeunes bien décidés à prendre leur avenir en main. L'UDI, tout le monde, est pour nous non seulement une merveilleuse opportunité de mieux faire vivre nos valeurs, mais une chance que l'on veut saisir de pouvoir présenter aux Oblésiens un espoir dès 2014. Chers Ramas, nous comptons sur toi pour défendre nos valeurs et permettre avec tous nos amis de lancer la dynamique UDI dans nos villes et nos territoires. Je te remercie et à nouveau, bienvenue.